Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous, rien que pour nous. Puis on a vraiment une gang incroyable. Abonnez-vous, vous n'allez pas le regretter. Puis on est tous dévoués à la même cause, c'est-à-dire, essayez de comprendre ce qui se passe. Puis j'ai des collaborateurs, donc des abonnés, que je remercie, que je salue, qui sont de partout dans le monde, qui nous aident dans cette quête-là et qui nous envoient des liens pertinents, intelligents, des messages. Je les remercie publiquement, vraiment, merci infiniment. J'ai reçu un de ces liens-là par Salvatore, justement. On est le dimanche de l'Action de Grâce, 13 octobre 2019, 6h22 du Québec. Bon week-end de l'Action de Grâce. On a des agents spatials partout dans le monde qui dépensent des centaines de milliards, des trilliards de dollars depuis des années pour essayer de trouver quelque chose qu'ils n'ont pas encore trouvé, pendant que sur la Terre, on est tous là à crever. On est écrasés par nos gouvernements qui nous arrachent notre argent pour l'envoyer dans le cosmos. Ça, c'est une autre question. Mais, on essaye de justifier toujours, selon Salvatore, c'est son point de vue, puis des fois, je me demande s'il n'y a pas raison. Salvatore, vous le connaissez, je vous ai partagé beaucoup de ses nouvelles, qui nous dit, ça, c'est un autre exemple que l'on propage dans la population pour les convaincre qu'on a besoin d'investir énormément dans les agences spatiales. C'est-à-dire qu'on vient de découvrir en Europe, l'agence européenne spatiale, un autre astéroïde, mais un qui serait vraiment potentiellement dangereux, qui pourrait toucher la Terre d'ici 65 ans. L'agence spatiale européenne a récemment ajouté un astéroïde dans sa liste des objets potentiellement dangereux. Ce corps céleste pourrait entrer en collision avec la Terre dans 65 ans. Il y a des craintes, naturellement, qui sont fondées. Il y en a d'autres, peut-être, qui sont moins fondées, parce qu'on veut vraiment vous convaincre qu'on a besoin de mettre des centaines de milliards de dollars qui sont mis par année dans les agences spatiales en passant, qui servent qui? L'élite. C'est l'élite qui se donne des belles jobs, c'est l'élite qui envoie de l'argent dans toutes sortes d'entreprises, des fonds de recherche, puis ainsi de suite. Fin septembre, l'agence spatiale européenne a ajouté un nouvel astéroïde dans sa liste des objets, dont la probabilité d'impact avec la Terre est supérieure à zéro. Ce petit astéroïde de 14 mètres, baptisé 2019 SU-3, se dirige vers la Terre à une vitesse de 11 km par seconde, selon les estimations actuelles. Il pourrait entrer en contact avec notre planète en septembre 2084. Le nombre d'astéroïdes repris dans la liste des objets à risque s'élève à 883. Pour intégrer cette liste, un astéroïde doit avoir le potentiel d'approcher la Terre au maximum dans les 200 prochaines années, et ce, à moins de 1,3 unités astronomiques, soit 150 millions de kilomètres et moins. Dans un peu moins de 65 ans, le 2019 SU-3 passera à 0,00079 unités astronomiques de notre planète, soit 118 000 kilomètres, ce qui est vraiment très très poche, et ça le met dans un dans un registre d'astéroïdes potentiellement très dangereux. Donc, Salvatore qui nous dit, « Ah, ils en trouvent un pour justifier l'importance de la conquête spatiale. En fait, on investit notre argent pour nous sauver la vie. Quelle noble cause, tu vois. Ils pensent, tu vois, Jean, ils pensent à nous, l'élite. J'ironise, en fait, que continue Salvatore, ils sont pressés d'aller dans l'espace pour récupérer toutes les matières précieuses présentement sur la Lune. Mais ces matières seront réservées à l'élite. Au moins, tu n'auras pas un média pour aller voir ce qu'ils font naturellement. Et au pire, ils feront comme en Antarctique. Ils interdiront la Lune. Fais quelques recherches sur les astéroïdes et leur composition et regarde le nombre d'impacts sur la Lune. Et va savoir peut-être, se serviront-ils de la Lune pour dévier un astéroïde afin de le faire impacter avec la Lune et ainsi récupérer les métaux. Là, il y a plein de liens qu'ils me donnent. Et je vous laisserai ces liens-là dans la boîte de description. Et voilà, on prend notre argent pour la conquête spatiale prétextant ou suggérant de sauver des vies et nous sauver de l'extinction afin que derrière, ils s'enrichissent encore. Signé, Salvatore, bon courage. Donc, voyez-vous, c'est un petit peu à ça, à quoi on a affaire. Et grâce à des gens comme Salvatore et plein d'autres, on se retrouve avec au moins des renseignements que tu ne trouves pas ailleurs, que tu trouves ici, grâce à des gens comme Salvatore et vous et plein d'autres. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. On ne s'en va pas loin, on reste dans le coin. Restez là. Sous-titrage Société Radio-Canada